Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce cinquième épisode de Diabolo Fraise. Avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé aux deux derniers épisodes. C'était une première pour moi d'inviter un petit peu des gens avec qui parler pendant parfois de très très longs moments. Et j'ai été contente de voir que ça vous avait plu, du coup ce sera quelque chose que je réitérerai à l'avenir. J'ai également pris en compte vos conseils concernant la longueur des podcasts. Et oui, je ferai plus des podcasts de plus d'une heure, c'était vraiment n'importe quoi. Mais voilà, c'était une expérience et je suis contente que ça vous ait plu. Anyway, aujourd'hui on est là pour parler de compassion et d'empathie, la différence entre ces deux petits concepts et également tout ce qu'il y a un petit peu autour. Comme d'habitude, je peux pas tout vous détailler en profondeur, mais j'ai quand même essayé de vous faire un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années concernant l'empathie, la compassion, la différence entre ces deux choses, etc. Et je suis venue à me dire que j'allais vous parler de ça tout simplement avec une expérience personnelle. C'est très souvent comme ça, je vis une situation, je l'analyse et puis après coup je me dis que ce serait bien que je vous en parle sur le podcast. Et en l'occurrence, cette situation-là, elle date d'il y a à peu près deux semaines il me semble. Le contexte, c'était que j'avais une semaine de battement entre deux voyages et que cette semaine je l'ai mis à profit pour énormément énormément travailler. J'avais besoin d'être productive tout simplement parce qu'après je voulais vraiment prendre une semaine off en me disant que j'avais tout géré, etc. Et du coup ça a fait que j'ai passé la semaine à travailler sauf un soir, enfin plutôt une après-midi. J'ai une amie qui fêtait son 18ème anniversaire. Trop bien, moi j'étais super contente et on était un petit groupe de quatre. C'était un anniversaire en petit comité, d'abord on est allé chez une amie à nous, puis après on est allé à la plage. Jusque là le plan semblait assez clair et assez simple. Le problème c'est que la soirée s'est pas tellement déroulée comme prévu. Autant l'après-midi tout s'est très bien passé, autant la soirée je me suis retrouvée à faire des allers-retours avec ma voiture puisque j'étais le taxi de tout le monde. Et clairement ça m'a pas amusée de dépenser énormément d'essence. Sachant que je suis une personne qui est quand même extrêmement calculatrice au niveau de ses dépenses. Et là pour le coup on m'a rajouté 100 km sur une soirée où je devais en faire que 50. En plus de ça, c'était une soirée aussi où je m'étais dit que j'allais pouvoir faire des jolies photos Instagram, où j'allais pouvoir vraiment mettre un petit truc productif pour me dire que j'allais pas perdre ma soirée. Parce que j'ai toujours ce problème de culpabilité lorsque je prends vraiment une soirée off, de me dire que je pourrais streamer, je pourrais tourner une vidéo, je pourrais faire du montage. Et là j'avais trouvé un compromis avec mon cerveau en me disant écoute, tu prends ta soirée off mais tu vas quand même faire des photos donc tu seras productive. J'étais assez contente d'avoir trouvé ce compromis là. Et en fait, bah ça a été compromis. Le jeu de mots était très sympa. En gros pour vous la faire courte, j'ai dû faire des allers-retours et donc j'ai loupé le coucher de soleil sur la plage. Moi qui n'étais pas sortie de la semaine, j'étais vraiment mais vraiment deg de louper la golden hour. Je m'étais dit que j'allais faire des trop belles photos, je m'étais préparée pour ça et tout. J'étais bien sapée, j'étais bien maquillée, j'étais bien coiffée. J'avais le démon. Bon, j'ai quand même fait des photos au final mais elles ne rendaient pas aussi bien que si je les avais faits à la golden hour avec la belle lumière, avec le bon cadrage, etc. Donc j'étais franchement deg. Bref, je vous passe les détails mais en gros la soirée s'est écourtée et ma pote n'a pas eu l'anniversaire qu'elle aurait mérité. Je rentre du coup chez moi et j'explique à ma mère ce qui s'est passé, tout le déroulé de la soirée, de la journée et je lui dis pourquoi est-ce que j'étais en colère, comment est-ce que j'ai réagi, etc. Moi à ce moment là j'avais quand même géré ma colère et ma frustration de la bonne manière, j'avais expliqué pourquoi ça m'agacait, j'avais essayé de clarifier les choses avec mes potes et pour moi il n'y avait plus de problème à partir du moment où j'étais revenue après avoir fait l'aller-retour et au moment où on était sur la plage. J'explique à ma mère et je lui dis mais j'ai l'impression de me sentir bizarre parce que je sais ce que ça fait d'avoir un anniversaire foireux, croyez-moi j'en ai vécu mais je me sens pas plus mal que ça. Qu'on s'entende hein, c'est pas je me sens pas mal du tout pour ma pote mais je me sens pas triste. J'ai pas ce sentiment que j'aurais eu autrefois et ça, je sais pas, ça a remué quelque chose où j'étais en mode pourquoi est-ce que je me sens pas plus mal que ça ? J'ai vu ma pote qui était dégoûtée, son anniversaire était pas celui qu'elle voulait et ça me fait pas rien mais presque. Et ça c'est un truc qui quelque part me dérangeait parce que je me disais que j'étais hyper égoïste, que vraiment j'étais une mauvaise amie, etc. J'en parle à ma mère et je lui explique aussi que ça me fait peur parce que ceux qui ont suivi, vous savez que j'ai eu une sorte de blocage émotionnel qui a fait que je ressentais plus grand chose pendant une certaine période et je lui ai dit que j'avais peur que ce soit ça et qu'au final j'ai encore quelques barrières à abattre à ce niveau là. Et ma mère m'a répliqué que c'était très sûrement le fait que je passe de la compassion à l'empathie. Pour vous éclairer un peu, j'ai quand même pris la définition de ces deux mots. La compassion c'est le sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Pour ceux qui ont pris LVB espagnol comme moi, vous savez que compartir en espagnol ça veut dire partager. J'ai vu un certain lien avec le mot mais ça m'avait jamais plus choqué que ça. Et enfin le mot empathie signifie capacité à s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. La différence entre ces deux termes c'est tout simplement le partage des émotions négatives. Avoir de la compassion c'est partager l'expérience, c'est partager la situation et c'est tout simplement s'approprier les émotions de l'autre et les vivre avec lui. L'empathie c'est savoir s'identifier à l'autre, savoir ce qu'il ressent mais ne pas prendre ses émotions pour soi. Typiquement à cette soirée je n'ai pas pris les émotions de mon amie tout simplement parce que je n'ai pas été aussi triste qu'elle et je lui ai proposé quand même des solutions. Je lui ai dit que si elle voulait on pouvait aller boire un café, que si elle avait besoin de parler j'étais là et que si elle voulait qu'on se refasse une journée il n'y avait pas de problème. Je lui ai proposé mon aide, je lui ai rien imposé mais je n'ai pas pris sa douleur pour la partager avec elle. Et c'est d'ailleurs je pense qu'il a aussi aidé à relativiser. Donc tout ça me fait dire que non je ne suis pas une mauvaise amie égoïste, je suis tout simplement douée d'empathie et non plus de compassion. Et ça a quand même beaucoup d'avantages dans mon traitement des sentiments et des émotions. Moi qui suis hyper sensible, le fait d'être trop compatissante avec les gens ça avait tendance à énormément me faire souffrir. A une époque après cette soirée j'aurais sûrement claqué la porte de ma chambre pour aller pleurer un bon coup et je me serais vraiment sentie super mal pour mon amie et j'aurais probablement juste freak out et j'aurais un mental breakdown et voilà j'aurais juste souffert alors qu'au final c'est pas à moi de souffrir. Tout ça nous amène à nous demander pourquoi est-ce qu'il est bénéfique d'arrêter de souffrir pour les autres, pourquoi il faut arrêter d'avoir de la compassion pour plutôt prioriser l'empathie. On s'entend bien sûr la compassion c'est parfois très bénéfique, ça peut être très utile mais à trop grosse dose c'est vraiment nocif pour soi. La compassion excessive ça peut tout simplement entraîner un épuisement émotionnel, on va ressentir énormément de choses, c'est très énergivore et au final ça va nous épuiser. C'est de là que s'explique le burn-out compassionnel qui est tout simplement ce burn-out qui arrive lorsque on a tendance à trop prendre les émotions des autres pour soi et en fait on fait un burn-out mais pas de nos émotions, de celles des autres, qu'on s'approprie, c'est un comble. On va aussi perdre en efficacité parce que quand on partage des émotions, quand on va partager la souffrance de quelqu'un, on va plus être aussi rationnel et on va plus réussir à lui proposer les bonnes solutions, à avoir les bons mots. Moi je sais qu'avant j'avais énormément de mal à parler aux gens qui étaient tristes, tout simplement parce que lorsqu'ils étaient tristes, je l'étais aussi et que je savais pas trop quoi dire dans ces moments-là. Et enfin la compassion excessive c'est aussi ce qui va mener à un déséquilibre dans les relations. Si une personne hyper compatissante rencontre une personne empathique, les deux ne vont pas avoir la même approche lors de ce qu'il y a une situation désagréable pour l'un. La personne ultra compatissante va tout simplement prendre les émotions de l'autre et se les approprier et va souffrir avec lui. Alors que la personne empathique va plutôt prendre du recul, proposer des solutions et va avoir une approche beaucoup plus douce, rationnelle, qui peut être émotionnelle, être empathique ne veut pas dire être hyper pragmatique et pas du tout dans l'émotion, mais c'est vraiment réussir à prendre de la distance avec la situation et les émotions qui en découlent. Alors que la compassion c'est prendre les émotions telles qu'elles sont, ne pas chercher à les analyser, ne pas chercher à les traiter, mais simplement les vivre. Parfois même les exacerber. Vous comprenez bien que tout ça, ça entraîne un déséquilibre relationnel entre les deux personnes qui va très probablement mener ces deux personnes à se faire mutuellement du mal, inconsciemment ou consciemment. Et puis être ultra compatissant, ça nous mène aussi à privilégier les besoins des autres plutôt que les nôtres. Une personne ultra compatissante ne veut absolument pas que son entourage se sente mal et va du coup potentiellement tourner vers le people pleaser, donc la personne qui veut faire tout très bien pour que tout le monde l'aime et que tout se passe bien, et au final, elle va négliger ses besoins. Et la compassion excessive, le people pleaser, etc., ça m'a fait penser à autre chose que j'avais un petit peu étudié, c'est une sorte de théorème psychologique. Je ne saurais pas trop comment vous expliquer ce concept-là, mais je vais tenter de le faire. Ça s'appelle le triangle de Karpman. Je vais vous lire exactement la définition que j'ai trouvée. Le triangle de Karpman ou triangle dramatique est un modèle psychologique qui illustre les dynamiques dysfonctionnelles dans les relations interpersonnelles. Ce triangle comporte trois rôles. Le sauveur, la victime et le bourreau ou persécuteur. Lorsqu'une personne adopte inconsciemment le rôle de sauveur, elle cherche à sauver les autres, souvent à son propre détriment. C'est de là qu'on voit les profils people pleaser, l'ultra compassion, etc., etc. Cette posture peut sembler bienveillante, mais elle maintient l'autre dans un rôle de victime et crée une dynamique de dépendance. La victime, c'est celle qui aime être plaint, c'est celle qui aime être couvée, c'est la personne qui va être dépendante du sauveur. Si quelqu'un se met en position de sauveur et que la victime ne prend pas son rôle, le sauveur peut très vite tourner en bourreau et persécuter la personne pour l'inviter à prendre ce rôle de victime. C'est très bizarre, très dysfonctionnel et très psychologique, mais c'est tellement intéressant. Pour continuer avec le rôle du sauveur, en prenant systématiquement en charge les problèmes des autres, il peut accumuler de la frustration et finir par se transformer en bourreau, reprochant à l'autre de ne pas changer ou de ne pas reconnaître ses efforts. Alors, le sauveur a besoin de reconnaissance, il a besoin qu'on lui dise qu'il est utile, qu'il est indispensable même à la victime. Lorsque ce n'est pas fait, et c'est très souvent le cas, le sauveur se transforme en bourreau et va persécuter la victime avant de revenir sauveur pour réparer ses torts. Par ailleurs, le sauveur peut également basculer dans le rôle de victime lorsqu'il se sent accablé par la responsabilité des problèmes des autres. Vous voyez qu'en fait, les trois rôles peuvent très bien s'interchanger. Une victime peut devenir bourreau par frustration, un sauveur peut devenir victime par frustration aussi, et un bourreau peut devenir sauveur, ou inversement, toujours par frustration. En fait, ce triangle, il nous explique concrètement les dysfonctions qu'il peut y avoir dans les relations avec les autres, et ces rôles-là, on a tendance à les prendre très inconsciemment. Ainsi, le triangle de Karpman montre comment ces trois rôles se perpétuent, enfermant chacun dans un cycle de souffrance et de frustration. Pour sortir de ce schéma, il est crucial de prendre conscience de ces rôles et de développer une empathie équilibrée où l'on aide sans se sacrifier ni contrôler l'autre. Typiquement, un triangle de Karpman qu'on pourrait voir, c'est la famille à trois. Le père va très souvent se mettre en rôle de bourreau, en étant très strict, rude avec son enfant. L'enfant va se mettre en rôle de victime, tout simplement parce que c'est un enfant et il aime être dépendant des autres. Les enfants ont besoin de reconnaissance, ont besoin de l'amour des parents, etc. Donc l'enfant va très vite prendre le rôle de victime et la mère va se mettre en sauveuse, va protéger l'enfant du père, va faire en sorte que l'enfant soit plus proche d'elle, etc. Ce triangle, vous pouvez l'observer dans tellement de situations différentes, c'est vraiment très très large. C'est toujours un petit peu subtil, mais une fois que vous l'avez identifié, c'est assez dingue de voir à quel point les gens ont des rôles favoris. Je sais qu'un de mes amis est un sauveur par excellence. Il ne veut pas que les gens se sentent mal, il a besoin de se sentir utile et il est dépendant à la dépendance des autres. Je sais pas que vous comprenez ce que je dis, mais en fait il a besoin qu'on ait besoin de lui. Avant, personnellement, j'étais une sauveuse. J'avais énormément de mal avec le fait de laisser les gens faire et les voir faire pas forcément au mieux et les laisser souffrir et ne pas prendre leurs souffrances et ne pas les aider. Bref, j'avais beaucoup beaucoup de mal avec ça. Et je dois avouer qu'à mon collège et pendant ma seconde et ma première, je pense que j'ai beaucoup alterné entre le rôle de sauveuse, de victime et puis après, j'ai commencé à prendre le rôle de bourreau. En fait, j'en avais marre de me faire marcher sur les pieds et j'ai tout simplement décidé de jouer ce nouveau rôle que j'avais pas souvent pris parce que pour moi, faire du mal aux gens, c'est pas pensable. Et dès que j'ai commencé à le prendre, je me suis sentie encore plus mal et je suis retombée dans le cercle de la victime, du sauveur, etc. J'en suis sortie en prenant conscience de ces rôles et en m'informant sur ce sujet-là. J'ai essayé d'analyser les comportements de chacun de ces pôles et de dire, ok, moi je sais que je fais ça quand je suis énervée, je sais que je fais ça quand je suis triste, je sais que j'ai tendance à faire ça après une longue journée, etc. Qu'est-ce que ça dit de moi ? Quand est-ce que je vais adopter un rôle ? J'ai tout simplement cherché à savoir quand est-ce que j'allais prendre un rôle et faire jouer ce triangle dans mes relations. Et en faisant ça, je suis tout simplement sortie de ce schéma, ce qui me permet de pouvoir dire que mon ami est un sauveur, que mon autre ami est une victime, que mon autre ami aime être persécutrice. J'arrive à prendre de la distance et à analyser les triangles que je vois dans la vraie vie et je peux vous dire que ça aide énormément, notamment dans le fait d'approcher les gens et de trouver les bonnes méthodes pour réussir à communiquer avec eux. Bien sûr, vous pouvez tenter de faire sortir quelqu'un du triangle de Karpman, mais en général, c'est très compliqué et ça doit surtout être fait, je pense, consciemment. Une chose est sûre cependant, si vous tombez devant une personne qui est dans le triangle de Karpman, que soit en tant que victime, sauveur ou bourreau, si vous ne prenez pas le rôle qu'elle a envie de vous attribuer, il ou elle ne pourra rien faire. Très souvent, comme j'avais tendance à être sauveuse avant, je suis retournée avec des personnes qui se mettaient en position de victime. Et en fait, en se mettant en position de victime, ils essayaient de titiller mon instinct de sauveuse. Sauf que moi, ayant pris conscience de ce triangle, j'ai tout simplement refusé ce rôle et je les ai laissés pour ce qu'ils étaient, des personnes prenant le rôle de victime. Et c'est pas mauvais, ce triangle, on l'a tous adopté au moins une fois dans notre vie, c'est des dysfonctions qu'on ne remarque pas et qui sont inconscientes. Néanmoins, il est important de s'informer là-dessus parce que je pense que ça peut vraiment aider les personnes à retrouver un aspect beaucoup plus équilibré dans leur relation et du coup dans leur empathie. Le sauveur, dans son ultra-compassion, lorsqu'il prend conscience de son rôle, il va se tourner plus vers de l'empathie que de la compassion. Mais alors, de la compassion à l'empathie, comment est-ce qu'on fait pour réussir à avoir cette transition qui soit à peu près douce, pour éviter tout simplement de se sentir mal ? Moi, je vous avoue que quand je suis revenue vraiment de cet anniversaire, j'ai eu un quart d'heure où je me sentais vraiment pas bien dans la voiture à me dire mais je suis la pire amie possible, je ne ressens pas de peine pour mon amie qui n'a pas eu l'anniversaire qu'elle méritait et ça me dérange, ça me dérange de pas ressentir sa douleur, ça me dérange de pas ressentir autre chose. Et lorsque ma mère m'a expliqué, effectivement j'ai tempéré mes émotions, j'ai analysé ce que je ressentais et oui, d'accord, c'était pas si anormal que ça que j'ai pas les larmes aux yeux, que j'ai pas fait une crise d'angoisse, etc. Tout simplement parce que j'ai appris à me protéger, j'ai appris à me préserver et sur le moment j'ai agi de la meilleure des manières et j'aurais pas pu faire mieux que de détendre les tensions qu'il y avait, que de retrouver mon calme et que de dire à mes potes pourquoi est-ce que je m'étais énervée et que c'était bon, que c'était fini et qu'on passait à autre chose. Mais donc cette transition, comment est-ce qu'on l'effectue ? Déjà pour développer une empathie équilibrée, il faut savoir reconnaître ses propres limites et les imposer. Ça, ça sera l'objet du prochain podcast qui sortira le mois prochain, les limites, comment est-ce que moi j'ai imposé mes limites, mes exemples, comment est-ce que j'ai fait aussi pour tout simplement faire en sorte que mon entourage sache que maintenant j'avais des limites. Bref, toute la transition pour poser vraiment des protections et me protéger. Je vous en parlerai dans l'épisode du mois prochain, j'espère que ça vous plaira. Mais donc poser des limites, c'est accepter qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas aider tout le monde et on ne peut pas être là pour tout le monde en permanence. On n'est pas le serviteur d'un tel ou d'un tel, on a notre propre vie à créer, notre propre chemin à tracer et c'est important de se dire qu'il y a des limites à l'aide qu'on peut fournir aux gens. De la même manière, accepter des limites, c'est aussi se dire qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne peut pas être aidé. C'est tout simplement impossible. Et ça, c'est essentiel de le comprendre pour préserver sa santé mentale. De la même manière, pour développer une empathie équilibrée, il faut aussi savoir écouter sans prendre les émotions de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à faire parce que moi, dès qu'on me parle, dès qu'on a cette communication avec quelqu'un qui est dans la souffrance, dans la douleur, j'ai tendance à très vite vouloir prendre sa douleur pour moi pour pas qu'il ait à la subir. Sauf que prendre sa douleur, c'est impossible. Et hormis moi me mettre mal et du coup être moins apte à l'aider, ça ne me sert à rien. Donc apprendre à écouter sans absorber les émotions négatives, c'est essentiel pour tout ce qui va être les situations de conflit, les situations douloureuses, etc. Je pense que ce sera beaucoup plus utile d'être empathique que compatissant. Un autre point aussi qui est très important à relever dans le développement d'une empathie équilibrée, c'est l'autocompassion. Alors là, on dit qu'il ne faut plus trop avoir de compassion mais avoir de l'empathie. Mais par contre, envers soi, on peut avoir de la compassion. Bah oui. Parce que vous, vous pouvez tout simplement partager votre propre douleur avec vous-même. Ce n'est pas grave. Plutôt que d'être dans le déni de vos émotions, le fait d'être dans l'autocompassion, ça va aussi permettre de vous dire que prendre soin de soi, c'est pas si égoïste que ça quand je vais mal. L'autocompassion, elle est saine. La compassion envers les gens peut être nocive. Je dis bien peut être parce que à petite dose, ça ne va pas vous faire souffrir mais une compassion excessive arrive si vite qu'il faut vraiment faire attention. Et donc l'autocompassion, ça va permettre aussi d'intégrer l'idée que prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste et aussi que vous serez beaucoup plus utile si vous-même vous allez bien pour aider les gens. Et un troisième point que j'ai voulu relever dans cette transition de la compassion à l'empathie, c'est le fait d'être dans la réponse et non plus dans la réaction. Une réaction émotionnelle, c'est ce qui va arriver directement après un stimulus. C'est par exemple le fait de pleurer lorsque vous allez entendre une critique à votre sujet. C'est le fait de se sentir en colère parce que quelqu'un vous a coupé la route. Ça, c'est une réaction émotionnelle. On réagit et on n'est pas forcément maître de ce que l'on ressent à ce moment-là. Une réponse émotionnelle, ça va être quelque chose qui va arriver un petit peu plus tard avec la distance qu'on aura pris sur la situation. Pour reprendre l'exemple du gars qui me coupe la route, ma réaction émotionnelle, ça va peut-être être de l'insulter et d'être en colère. Mais ma réponse émotionnelle, ça va être de me dire bah, il n'a pas respecté la priorité. Est-ce que je suis en danger ? Oui. Est-ce que j'ai été blessée ? Non. Je vais faire plus attention. Ça, c'est une réponse émotionnelle. Une réaction émotionnelle, c'est direct, c'est immédiat et en général, c'est les émotions un petit peu plus franches et un petit peu plus fortes. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, je pense qu'il serait important de vous montrer concrètement avec des exemples la différence entre l'empathie et la compassion. La première situation, c'est un de vos amis traverse une situation douloureuse. La réponse avec compassion, ça va être le fait de ressentir ce qu'il ressent. Ça va être le fait de potentiellement pleurer avec lui, de vraiment le plaindre, de passer des heures à l'écouter, à essayer de trouver une solution et vraiment être soi-même mal avec l'autre pour vraiment être dans une sorte de petite sphère à deux où on est mal et où du coup, on se soutient parce qu'on est mal. Et ça, ça va fatiguer émotionnellement les deux personnes. La réponse avec empathie, ça va plutôt être de l'écouter, de prendre de la distance sur ce qu'il te dit, sur ce qu'il ressent et tout simplement d'analyser un petit peu tout ce qu'il va te dire afin de trouver les meilleures solutions et les meilleures choses à lui proposer pour potentiellement le sortir un petit peu de sa détresse. À ce moment-là, tu vas pouvoir lui proposer des moyens de prendre soin de lui, tu vas lui dire que tu es là pour lui, qu'il peut s'exprimer avec toi, mais tu ne vas pas prendre sa douleur pour toi, tu ne vas pas ressentir avec lui sa souffrance. La deuxième situation, c'est la situation dans laquelle un membre de ta famille est malade et doit subir une opération et est extrêmement anxieux à l'idée de se faire opérer. La réponse avec compassion, c'est que tu vas être super inquiet pour lui. Tu vas être vraiment angoissé par cette idée d'opération, tu vas ressentir son inquiétude avec la tienne et concrètement, tu vas tout simplement souffrir, angoisser, cogiter. Tu vas passer énormément de temps à le rassurer pour te rassurer toi-même aussi inconsciemment et tu vas t'épuiser émotionnellement une nouvelle fois à la tâche. La réponse avec empathie, ça va déjà être le fait de prendre de la hauteur sur l'opération à venir. Tu vas lui montrer que tu es là pour lui, tu vas le rassurer, mais tu vas quand même poser des limites claires et ne pas prendre ce qu'il ressent pour toi. Tu vas l'encourager à poser toutes ses questions, tu vas essayer de t'informer avec lui mais tu ne vas pas t'épuiser émotionnellement à partager son angoisse. Tu vas être disponible mais tu ne vas pas être accablé. Encore une fois, la différence est quand même assez significative mais parfois très subtil dans les réactions qu'on peut avoir. Dans la situation globale, on voit très clairement la différence entre empathie et compassion. Mais lorsqu'il s'agit de faire nos choix sur l'instant T, c'est souvent compliqué de discerner ce qui est le mieux à faire à ce moment-là. Personnellement, encore une fois, lors de cette soirée, j'avais énormément de mal à me dire bon, si elle veut rentrer, je la laisse rentrer. Si elle a besoin de parler, je vais lui envoyer un message pour lui dire que je suis là. Et voilà. En fait, à ce moment-là, cette décision-là était plus dure que de tenter de lui parler sur l'instant alors qu'elle-même à ce moment-là, elle n'était pas en état et elle n'avait pas envie de parler. À ce moment-là, j'aurais pu forcer et vraiment essayer de la rassurer, lui dire qu'on pourrait retenter quelque chose, etc. J'aurais pu faire ça mais j'ai préféré lui laisser l'espace dont elle avait besoin, qu'elle demandait très clairement et lui dire si tu as envie de parler, si tu as besoin d'exprimer ce que tu ressens, tu peux tout me dire, je ne vais pas me vexer, il n'y aura pas de conflit et si tu as besoin d'extérioriser ce que tu as en toi, je suis là. Et à ce moment-là, les deux choix qui s'imposaient à moi étaient compliqués parce que je me disais que le meilleur choix c'était peut-être d'essayer de tirer un petit peu de la force à s'exprimer mais d'un autre côté, j'avais le choix de me dire bon, je lui laisse l'espace dont elle a besoin qui était aussi très tentant. Et puis après, je me suis dit moi, personnellement, lorsque je ne vais pas bien, j'ai besoin qu'on me laisse de l'espace. Je suis comme ça, c'est comme ça que je fonctionne, si on tente de me forcer à m'exprimer, ça va me saouler et je vais être encore plus mal que ce que j'étais avant. Donc j'ai décidé d'agir comme j'agirais face à moi, c'est-à-dire de laisser de l'espace. Et ça n'a pas loupé, après coup, elle est venue vers moi, on a pu discuter, etc. La troisième situation, elle est un petit peu plus particulière, mais c'est la situation dans laquelle un ami est en conflit avec quelqu'un et te demande de prendre parti. La réponse avec compassion, ce serait de prendre son parti, très logiquement, c'est ton ami. Par solidarité pour lui, tu vas lui être loyal et tu vas prendre son parti. Et tout ça, ça va être fait en absorbant une partie de sa colère, de sa frustration et de son animosité envers l'autre personne. La réponse avec empathie, elle est très différente. Cette réponse-là, ça va être de l'écouter, de comprendre ses arguments, de lui faire savoir que tu comprends son point de vue, mais de rester neutre dans le conflit. Tu vas l'encourager à résoudre ses problèmes avec la personne, mais tu vas lui dire que pour toi, tu n'as pas à prendre parti puisque tu n'es pas impliqué dans ce conflit avec cette personne. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu vas être pote avec la personne avec qui il est en conflit le lendemain, on s'entend. Mais c'est simplement que sur le moment, si quelqu'un de ton entourage a un conflit avec quelqu'un d'autre, tu peux écouter son point de vue, mais tu dois aussi te rappeler qu'il y a le point de vue de l'autre personne qui compte et qui a son poids dans la balance. Et à ce moment-là, prendre parti, ce serait carrément biaisé, ce serait se dire j'écoute qu'un seul point de vue et je dis que je suis pour ce point de vue alors que je n'ai pas écouté l'autre. Donc à ce moment-là, réagir avec empathie, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus sain pour toi et pour les autres. Et même si certaines personnes diraient qu'être loyale à ses amis, c'est hyper important, ce serait carrément biaisé. Et je vous le dis parce qu'avant, j'étais une de ces personnes qui disait si tu traînes avec des personnes qui ne m'aiment pas et que tu restes amie avec moi, c'est que tu es un peu hypocrite. Mais aujourd'hui, je suis plutôt du style à dire traîne avec qui tu veux. Moi, je sais me protéger et si quelqu'un que j'apprécie traîne avec quelqu'un qui je le sais ne m'aime pas, crache sur mon dos, etc. Je vais mettre des limites avec cette personne-là, avec cette amie-là. Ce sera dommage, mais je mettrai les limites pour me protéger. Maintenant, c'est pas à mon entourage de se priver d'être en relation avec d'autres personnes simplement parce que les personnes ne m'aiment pas. En revanche, mon entourage doit comprendre que lorsqu'ils sont en relation avec des personnes qui, ils le savent, ne m'apprécient pas et m'ont potentiellement fait du mal, moi, à ce moment-là, je ne peux pas sciemment leur dire on reste super pote, super proche et tu côtoies des personnes qui ne m'aiment pas et je ne te mets pas de limites. C'est pas possible. C'est une situation qui m'était arrivée il y a quelques temps et c'est vrai qu'à ce moment-là, expliquer que tu mets des barrières, c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est nécessaire. Tu dois te protéger des personnes qui peuvent te vouloir du mal et qui pourraient utiliser les gens qui sont autour de toi pour y arriver. Tout ça pour dire que dans les situations compliquées, il est important de ne pas réagir mais de répondre avec empathie et non pas avec compassion. C'est ce qui va permettre d'avoir des relations beaucoup plus équilibrées, de conserver sa santé mentale et aussi tout simplement de se protéger. En répondant de manière empathique et non pas en réagissant de manière compatissante, vous restez ancré dans le moment présent et vous prenez de la distance avec les situations qui sont compliquées. Ça permet aussi de relativiser, de se recentrer et de tout simplement pas forcément minimiser ce que vous ressentez et la situation et ce que vos proches ressentent mais plutôt de prendre les éléments pour ce qu'ils sont. On a tendance très vite à avoir des distorsions cognitives, des biais de généralité et tout simplement un petit peu d'être des drama queens, des drama kings au quotidien. On va dire que parce que deux personnes nous ont coupé la route sur le rond-point qui nous mène au travail, tout simplement les gens ne savent plus conduire, il faut qu'ils repassent tous le code et c'est pas normal que tout le monde ait son permis de conduire. Ça c'est un biais de généralité. Si on reprend l'exemple de la compassion et l'empathie avec ses amis, on va dire que parce qu'une copine a été trompée par son gars, tous les mecs sont des menteurs et sont des vicieux. La compassion et l'empathie, la réaction et la réponse, ce sont des concepts qui sont globalement assez distincts mais qui se rejoignent vraiment dans certains aspects. Être compatissant, c'est avoir une réaction, être empathique, c'est avoir une réponse à une situation. C'est totalement différent. Et je vous encourage à vraiment prendre de la distance avec les situations compliquées que vous pouvez rencontrer au quotidien et vous dire est-ce que j'ai réagi ou est-ce que j'ai répondu ? Comment est-ce que je sais que j'ai plus répondu là ? Comment est-ce que je sais que j'ai plus réagi là ? C'est vraiment comme ça que personnellement j'ai trouvé un nouvel équilibre dans mes relations et dans ma vie du quotidien et ça m'a permis plus globalement d'être plus épanouie et de conserver ma santé mentale. Bien sûr, ça m'arrive toujours d'avoir des réactions parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore traitées en moi qui font que certains stimulus sont beaucoup plus compliqués à vivre que d'autres. Mais pour autant, aujourd'hui, je suis quand même assez contente de l'équilibre que je trouve et je suis très fière de voir que, par exemple, à cette soirée-là, je n'ai pas fait de crise d'angoisse, je n'ai pas pleuré et je ne me suis pas sentie mal comme si ça avait été mon anniversaire qui avait été gâché. Bien sûr, là, j'extrapole. L'anniversaire n'a pas été complètement gâché. Vous vous doutez bien que sur une après-midi et une soirée, que deux heures se passent mal, c'est normal. Bref. Tout ça pour dire que ça m'a fait prendre conscience du fait que j'étais plus empathique qu'aux compatissantes, que c'était plus simple pour moi et que peut-être que ça le serait aussi pour vous. En conclusion, non. J'étais pas mal à la fin de cet anniversaire bien qu'il ait été écourté et je sais que j'ai fait tout ce que j'ai pu à ce moment-là pour que ça se passe bien et c'est tout. Je n'ai pas plus de responsabilité que ça et je ne m'accable pas des émotions des personnes qui étaient présentes ce soir-là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, si vous l'écoutez sur Spotify, je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast et à me donner un petit peu votre avis dans les commentaires. Si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de manière à ne louper aucune de mes vidéos. Vous l'aurez compris, le mois prochain, on parle de poser ses limites, d'arriver à mettre des conséquences à des actes qui outrepassent tout simplement les protections qu'on s'est mises. C'est un épisode qui va être hyper intéressant, j'ai vraiment très très hâte de vous le poster. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou sur Twitch. Et écoutez, sur ce, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas que vous êtes uniques, prenez soin de vous et prenez soin des autres. On se retrouve le mois prochain. Bye !